Je peux répondre à la question en partant d'une anecdote. On s'enorgueillissait du fait que trois quarts de nos marchés étaient attribués à des entreprises alsaciennes, disons. Mais un maire de l'euro-métropole m'a dit « Mais regarde, c'est bien ce que tu fais, mais les tuyaux de fonds ductiles qui sont là, ils viennent d'Inde. » J'ai découvert que c'est vrai et j'ai découvert aussi qu'il y a certaines villes en France qui avaient activé un article de la commande publique, le 2153-1, qui permet d'imposer aux prestataires d'acheter en Europe. Donc, on a mis en place cet article et depuis, il n'y a plus de tuyaux de fonds ductiles qui viennent d'Inde. Pour moi, c'est un cas précis de souverainisme européen, évidemment, de souverainisme européen et non pas de souverainisme français. Et je pense qu'on pourrait aller plus loin parce qu'il y a des entreprises très importantes qui vont être installées en France sur la question du photovoltaïque. En particulier, il y en a une, je sais, près de Fosse-sur-Mer et il y en a une autre qui va être installée près de Sargumin, Holopolis, avec des capitaux français et allemands uniquement. Et donc, j'espère bien que ce qu'on a pu faire sur les tuyaux de fonds ductiles en utilisant le 2153-1, on pourra également le faire pour les panneaux photovoltaïques. Nous, en commande publique, on considère à Strasbourg qu'il s'agit de travailler sur le mieux-disant, en rééquilibrant le mieux-disant avec le moins-disant. En ce moment, sur les 600 marchés qu'on a passé en CAO depuis 3-4 ans, on est à 30% de mieux-disant.